Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, j'étais avec Guillaume Boucher, que vous avez déjà entendu sur le podcast. Et on va parler de variation d'exercice. Donc, en passant, aujourd'hui j'ai oublié mes micros au gym. Fait qu'on a un son un petit peu moins bon qu'un petit recorder, mais bref, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, merci Guillaume d'être là. Ça me fait plaisir, le cadre. Donc, aujourd'hui, on va parler de variation d'exercice. Fait que, je veux qu'on regarde c'est quoi les avantages et c'est quoi les désavantages de la variation d'exercice. Puis, juste parler de, tu sais, quand tu varies d'exercice, parce que c'est souvent ça que le monde va faire dans leur programme d'entraînement, c'est quoi qui est vraiment la bonne affaire à faire. Et comprendre aussi pourquoi tu veux varier des exercices. Fait que, c'est quoi ton gros thinking général au niveau de la variation d'exercice? Ça dépend toujours du point où tu veux t'en aller, la variation d'exercice. C'est sûr qu'il y a des contextes où est-ce que tu as plus besoin de varier que d'autres. Je te donne un exemple, si quelqu'un s'entraîne pour faire du powerlifting, c'est sûr que la variation des exercices principaux va être moins grande, comparé à une personne qui s'entraîne pour faire du crossfit. Mais la variation reste importante, surtout pour l'aspect, je pense, de la prévention de blessures, pour avoir un développement complet, une balance musculaire. Puis aussi, savoir optimiser les performances selon ce qu'on va varier plus précisément. Si on parle des avantages de varier des exercices, on pourrait parler au niveau musculaire, c'est sûr que d'avoir une variation d'exercice, on va être chez plus de fibres musculaires différentes. À part ça, c'est quoi les autres avantages que tu vois à varier des exercices? Est-ce qu'on va parler de prévention de blessures? Bien, tu parles justement d'aller chercher différentes fibres musculaires. Si on veut travailler, par exemple, en hypertrophie, puis qu'on veut développer un muscle en particulier, si on va travailler dans différents angles, c'est sûr qu'il n'y a aucun exercice qui va aller chercher 100% des fibres musculaires d'un muscle, parce que c'est très rare un muscle qui a une seule fonction, puis une seule direction dans ses fibres. C'est sûr qu'on va aller chercher dans différents angles, mais ça aussi, ça va se traduire en diminution des risques de blessures, parce que tu ne vas pas toujours travailler justement le muscle exactement du même angle, puis solliciter. Puis quand je dis le muscle, tu as toujours plusieurs muscles qui travaillent sur un exercice, donc c'est sûr que le ratio de recrutement selon l'exercice est différent. Puis si tu ne varies pas, c'est que le muscle qui travaille le plus dans l'exercice, ça va être toujours lui qui va être le plus sollicité. C'est sûr qu'à l'ombre, ça peut venir faire un stress plus grand au niveau des tendons. Donc si tu veux développer des tendinites, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un répertoire de 4 exercices, puis toujours les faire. Comme je dis souvent, c'est comme si tu frottes ton doigt comme ça, sur une surface, pendant deux jours, ça ne fait rien, ou deux heures, ça ne fait rien, mais si tu fais ça pendant deux ans, il va y avoir un trou dans ton doigt. C'est sûr, puis ça se peut que tu ne le sentes pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Exact. C'est intéressant, tu parlais un peu d'anatomie. Je pense que les muscles qui sont plus en éventail vont avoir besoin de beaucoup plus de variations d'exercice, comme le pec, les lats, le haut du dos aussi, mais si on regarde un muscle comme le braquial, qu'il y a une seule fonction, l'affection du coude, puis il y a une seule direction, je pense que c'est un muscle qui a moins besoin d'une variation d'exercice. Je pense que de comprendre ton anatomie va t'aider aussi à dire, est-ce que vraiment j'ai besoin d'une variation d'exercice? Parce que comme ça, un braquial, par exemple, que tu fais du hammer curl en droit comme ça, ou que tu le fais sur un incliné, que le profil de résistance et la courbe de force est exactement pareil, ça ne change rien, parce que la position du coude ne va pas tant changer pour le braquial, moins que le bicep. Exact, mais c'est sûr que si on parle d'une musculature simple, c'est sûr qu'on a besoin de moins grandes variations, mais quand on parle des exercices multijoints, qu'il y a plusieurs groupes musculaires impliqués, c'est là que ça devient vraiment important de varier les exercices. Exact. C'est d'autres avantages que tu penses sur la variation d'exercice? Ben, au niveau, c'est sûr, au niveau performance, mettons qu'on vient, par exemple, au powerlifting, je donne cet exemple-là. Fait que si on veut améliorer son squat, oui, on veut squatter, mais on veut travailler différentes phases du squat, pis aussi, dans le temps, le sticking point va être différent, l'endroit où est-ce qu'on va avoir le plus de difficulté à performer va changer, fait que c'est pour ça qu'on va vouloir ajouter des chaînes, des bandes, faire des répétitions à partir des pins, des partiels, des poses en bas, des poses dans le milieu, bon, là, on parle plus de méthode, mais on va vouloir faire du front squat, du safety bar, du cambridge bar, selon ce qu'on veut améliorer dans le mouvement en tant que tel. Exact. Au niveau des désavantages, je pense qu'il y a des désavantages à trop varier les exercices. Une des affaires, c'est qu'on ne peut pas nécessairement avoir la progression. Donc, on sait qu'on a besoin d'avoir une surcharge progressive, que ce soit en volume, en densité, ou en charge levée, de semaine après semaine, de mois après mois, pour devenir meilleur. Mais ce qui arrive, c'est que si tu es toujours en train de changer tes exercices, de faire du endline, de faire du flat, de faire du overhead, de tout mixer semaine après semaine, de faire la même chose, mais tu n'as pas vraiment de progression qui va être linéaire au niveau de tes gains en masse, pis en force. Je pense que ça peut être un désavantage de trop changer les exercices, pis peut-être de garder tes exercices principaux, peut-être le même répertoire à peu près. Je pense que, c'est exemple, tu as un répertoire de 40 exercices principaux, pis tu varies toujours ces 40 exercices principaux-là, ben là, tu viens à progresser plus ou moins dans tes affaires. Je pourrais rester en pense. Ben, c'est surtout que tu ne peux rien quantifier si tu fais ça. Fait que tu n'as aucune idée d'où est-ce que tu t'en vas. Fait que, tu sais, oui, tu t'entraînes, oui, tu travailles fort, mais c'est un peu comme vouloir aller en quelque part, pis se bander les yeux, pis espérer arriver à destination. Tu sais, tu ne sais pas où tu t'en vas. Fait que, tu sais, c'est un principe en entraînement. Si tu veux t'entraîner juste pour le fun, pis juste pour le feeling, ou juste pour le... Tu sais, il y a du monde, mettons, plus bodybuilding, qui sont plus type mind muscle qu'eux autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le feeling, sentir que les muscles travaillés. Tu sais, varie tes exercices, c'est correct. Tu sais, tu vas atteindre ton objectif. Ton objectif, c'est de sentir que les muscles travaillés. Si tu as l'autre personne qui veut tout le temps prendre des nouveaux mouvements, qui vont être plus des gens attirés vers le crossfit, par exemple, ben, tu sais, c'est parfait. Tu vas prendre des nouveaux mouvements. Si ce que tu veux, ça limite à ça, c'est parfait. Mais si t'aspires à avoir plus de performance ou un bodybuilder qui veut développer plus, ben, tu veux quantifier à un moment donné où est-ce que tu t'en vas. Pis si t'es toujours en train de varier tes exercices, ben, tu peux rien quantifier. Je pense que c'est vraiment aussi d'autres répondants. Tu sais, que si, par exemple, pendant 4 semaines, tu fais les mêmes exercices, pis après ça, tu changes, je pense pas que ce soit une extrême variation d'exercice, tu sais. Pis encore là, ça dépend à quel point tu varies tes exercices. Si tu fais, exemple, le mot numéro 1, tu fais du back squat, pis après ça, tu fais du front squat, pis après ça, tu fais du safety bar squat, ça reste que le patron moteur est sensiblement le même. Pis c'est pas une grosse variation d'exercice, tu sais. Tandis que si, exemple, le premier mot, tu fais du squat, après ça, tu fais, genre, le leg press en premier, pis tu fais plein d'exercices différents, tout le temps que tu varies ça, mais je pense que ça peut limiter un peu les gains que tu peux avoir. Ouais, définitivement. Pis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont, qui ont besoin de plus ou moins de variations. T'sais, il y a des gens que, pis encore là, ça revient à quantifier les choses, à mesurer, pis établir des normes pour chacun. Il y a des gens qui vont avoir besoin de changer leur exercice aux six à huit semaines, même peut-être aux douze semaines, tandis qu'il y a des gens qu'il va falloir qu'ils changent aux deux à trois semaines. Mais si, en partant, tu changes tes exercices sans arrêt, dès le début, tu sais pas, toi, qu'est-ce que t'as besoin. Fait que, tu veux même faire un exercice, regarder, OK, c'est quand que la progression diminue, à partir de là, là, tu peux dire, OK, ben, moi, je vais changer mes exercices à telle fréquence. Il y a aussi l'aspect, il y a des gens que, ça va être important pour eux de les changer pour la motivation. Tantôt, je parlais des gens, par exemple, qui sont attirés par le CrossFit, des choses comme ça, que eux, s'ils n'ont pas de variation dans leur entraînement, ils vont être démotivés. Ils vont s'entraîner moins fort ou ils vont pas s'entraîner. Fait que, il y a plusieurs aspects à ça. Ben, ouais, je pense qu'il y a un inconvénient aussi, c'est que, tu sais, on connaît la loi des 10 000 heures que devenir expert dans quelque chose, ça prend 10 000 heures. Fait que, si tu veux venir bon au squat, recruter plus de fil musculaire et aller taper dans tes unités motrices à hausser l'activation de tes fibres rapides, mais que tu squattes une fois aux six mois, ben, tu vas pas améliorer ta technique de squat, tu vas pas améliorer tes charges, tout ça. Tu regardes les meilleurs squatteurs comme Dr. Hadfield qui squattait, je sais plus trop combien, les records mondial pis les records de... des records à haut niveau, ils faisaient du squat comme non-stop tout le temps, tout le temps. Les meilleurs squatteurs au monde squatent tout le temps. Fait qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a un aspect technique que si tu venais bon à quelque chose pour recruter plus d'effets musculaires, il faut qu'ils t'en fassent aussi de ça. Définitivement. Surtout quand c'est complexe. Tu sais, tu regardes juste les altérophiles et qu'est-ce qu'ils font. Ils font tout le temps les mêmes exercices jour après jour pendant des années de temps. puis c'est comme ça qu'ils deviennent bons à ça. Pis ça, je trouve que... Tantôt, je parlais des gens qui sont attirés vers toujours changer, faire des nouveaux exercices parce que c'est ça qui est motif. Tu sais, c'est important d'être motivé, mais... pis ça, tu vas être d'accord avec moi que la majorité du monde sont pas en contrôle. Les mouvements sont pas bien exécutés pis souvent, les gens essaient de courir avant d'avoir appris à ramper. Tu sais, souvent, j'ai des nouveaux clients que je leur fais faire un step-up. J'imagine que la majorité du monde qui écoute le podcast savent c'est quoi un step-up. Puis, ils sont incapables de le faire comme il faut. Là, je leur fais enlever leurs souliers pis ils n'ont aucun contrôle de leurs pieds qui est assez la base quand tu peux faire un exercice complexe. Fait que là, t'as quelqu'un qui est incapable de se lever d'un step d'un demi-pied de haut sans que la cheville bascule par en dedans, que le genou devienne super instable pis qu'il y ait une compensation au niveau de la hanche. En fait, tout le corps compense. Mais là, cette personne-là voudrait commencer à faire des exercices d'haltérophilie en endurance. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Fait qu'il faut commencer par la base. La majorité du monde ne sont pas prêts à avoir des grosses variations d'exercice. Fait que c'est sûr qu'il faut contrôler la base en premier. Un des autres désavantages qu'on peut voir c'est la variation des exercices. Quand c'est trop extrême, ça cause plus de dommages musculaires. Fait que ça peut être un enfant aussi qui peut être contre-productif si tu as trop de dommages musculaires. Tu sais, c'est un exemple, tu fais beaucoup beaucoup de volume d'entraînement, tu as une intensité qui est assez élevée, tu vas beaucoup à l'échec musculaire pis en plus, tu varies tout le temps tes exercices. Ça se peut qu'il y ait trop grande demande de récupération par rapport à ce que tu peux récupérer. Fait que je pense que tu commences dans le domaine où ça fait des années que tu es là-dedans pis que la seule variation que tu crées en changeant tes plans d'entraînement c'est la variation d'exercice. Ben, c'est peut-être pas nécessairement la bonne affaire pis c'est peut-être ça qui va faire en sorte que ton client va peut-être régresser ou rester ou se maintenir parce que ça va peut-être créer trop de dommages musculaires ou si tu varies encore plus toutes tes affaires. Plus tu varies, plus il y a de dommages musculaires qui vont se créer. Fait qu'il faut prendre ça en considération aussi qu'il y a du monde qui peut bien récupérer mais d'autres mondes un peu moins. Ouais, parce que, tu sais, une des raisons je pense aussi pourquoi que les jeunes souvent ils veulent trop varier les exercices c'est parce que leur gauge de si un workout a été efficace c'est comment ils sont rackés pis tu sais, il faut comprendre que quand tu fais un nouvel exercice ton corps n'est pas efficace à bien coordonner les contractions intra- pis intermusculaires pis c'est ça comme tu disais qui cause plus de dommages musculaires généralement le dommage musculaire est associé au dance de late onset muscle soreness fait que les courbatures mais c'est pas un gage d'efficacité du workout d'être racké tu sais ouais fait que c'est ça pis tu sais on veut on veut varier surtout sur les exercices d'accommodation qui vont venir en deuxième dans ton entraînement généralement deuxième ou troisième là on peut se permettre d'avoir plus de variations parce que généralement on sera pas à notre 100% c'est pas là qu'on va donner tout notre effort c'est pas là que le plus gros du volume d'entraînement va se situer non plus fait que quand on parle d'exercices principaux ça sert à rien d'avoir une énorme variation tu sais par exemple d'un mois faire du back squat pis le mois suivant faire du snatch grip deficit deadlift ça a pas vraiment de lien un avec l'autre fait que tu sais pourquoi qu'on voudrait on a progressé sur un back squat là pourquoi qu'on voudrait laisser tomber le back squat pendant un mois de temps pour faire un exercice qui est complètement différent pis les exercices accessoires aussi c'est des exercices qui sont moins demandants neurales normalement pis si tu fais moins d'habitation t'es déjà en état de fatigue fait que là la variation pis le stress que ça demande c'est un peu moins important que au début qu'on parlait aussi tantôt tu parlais un peu de progression pis de régression je pense que c'est un sujet intéressant aussi dans ton choix d'exercice que si t'es pas capable comme tu disais de ramper avant de marcher de marcher avant de courir c'est une bonne analogie pour l'entraînement aussi si t'es pas à faire un step up de monter comme une marche sans que ton pied crasse dans l'intérieur tu peux pas te mettre 200 livres sur le dos espérer faire un squat optimale fait que je pense qu'il faut vraiment avoir une logique au niveau de la progression de l'exercice de te dire qui est mon client où est-ce qu'il est à ce moment-ci d'où est-ce qu'il part pis après ça de te faire une progression de te dire ok par exemple ça peut être un step up avec un split squat dans ta première phase pour maîtriser vraiment tes contractions musculaires pis maîtriser le mouvement pis peut-être faire juste du squat pas de charge juste pour travailler la technique pis tu sais progressivement pis faut pas penser que tout le monde devrait commencer avec un squat ou tout le monde devrait commencer avec un deadlift mais que les progressions allaient chercher avec ça ouais définitivement surtout que tu parles de squat c'est un des mouvements de base des plus complexes c'est drôle parce que c'est un mouvement de base faire un squat pour un être humain c'est quelque chose qui devrait être assez normal mais dans le contexte dans lequel on vit au niveau de notre société il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes mécaniques puis on veut décortiquer le mouvement complexe c'est voir en partant souvent les gens juste de faire le pivot de la hanche pour initier le squat ils sont incapables de faire ça première chose ça va être les genoux qui partent vers l'avant les talons qui lèvent ils n'ont aucune les fessiers la chaîne postérieure n'engage pas c'est un gros problème mais tu vas pas aller mettre une barre sur les épaules de cette personne-là pis demander de descendre par exemple pour une personne comme ça peut-être qu'une première étape ça serait juste de s'asseoir sur un banc en étant capable de garder un point d'appui stable au niveau des pieds en étant capable d'initier le mouvement avec un pivot de la hanche peut-être juste comme un goblet tenir quelque chose vers l'avant ce qui va être un petit peu plus facile au niveau de la répartition du poids pis juste aller s'asseoir sans se laisser tomber juste ça ça peut être un challenge pour bien du monde mais cette personne-là si t'as pas l'oeil pour être capable de voir tu vas lui mettre une barre sur ses épaules tu vas faire descendre elle va descendre mais t'sais il y a plein de chaînes musculaires qui vont pas s'engager correctement fait que t'sais c'est d'évaluer les limitations de la personne souvent il y a une limitation aussi de mobilité fait que là tu demandes à cette personne-là d'aller ass to grass ça fonctionne pas t'sais elle fait comme une huître comme tu dis souvent ce qui arrive aussi c'est que la différence entre que pis j'ai déjà fait dans le passé quand il y a quelqu'un qui a son squat elle squatte comme une huit pis ça va tout croche il y a plein de problématiques si tu continues à la faire squatter pis tu continues la progresse tranquillement les problèmes t'sais ça s'améliore un petit peu sa technique mais que tu fais juste ça pis tu travailles pas nécessairement à progresser certains exercices qui vont aider le squat ce que ça fait c'est que la personne qui est rendue elle met 25 livres chaque barre sur sa barre mais elle encore aussitôt qu'elle va plus pesant pis qu'il y a plus d'efforts toutes les problématiques vont ressortir donc je pense que si tu mets mettons deux cas exactement de la même façon qui ont certaines problématiques qu'il y en a une tu continues à faire les mêmes exercices sans travailler les problématiques pis l'autre que tu fais pas faire le squat mais tu travailles que les problématiques la personne qui travaille les problématiques son squat au bout de trois mois devrait être mieux ou devrait s'améliorer très très rapidement parce que justement tu vas travailler son pied tu vas travailler son contrôle musculaire sa chaîne postérieure activer les fessiers activer le transverse de l'abdomen aussi lors d'un épinge ou d'un petit n'importe quel exercice parce que l'affaire c'est que si tu commences à mettre à juste aller t'asseoir sur un banc juste déposer contrôler pis lever admettons avec un dumbbell mais ce que ça va faire c'est que en même temps tu peux apprendre à contrôler ton transverse tu vas apprendre à tout activer comme il faut après ça tu progresses intellectuellement ça c'est une affaire dans un programme d'entraînement pis quand je vais entraîner mes clients au gym je vais leur faire comprendre ça que tel exercice est pour aider tel exercice pis idéalement dans la même journée mais c'est pas forcément dans la même journée mais tu lui expliques que quand tu fais cet exercice-là tu sens tel muscle travailler tu fais tel mouvement simple qui inclut une articulation par exemple un exercice d'isolation à la fin d'entraînement et tu expliques cet exercice-là je veux que tu fasses la même chose quand tu fais cet exercice-là plus complexe des exercices des exercices d'accommodation des exercices juste pour aider les mouvements pis ça c'est important parce que souvent les gens ils veulent juste des exercices mais tu sais il y a une logique tu vas faire ça pour aider ça un peu comme mettons tu fais une journée de lift tu finis avec une planche abdominale c'est ça la planche abdominale va améliorer ton lift parce que si ta sangle abdominale est pas solide pis encore on pourrait parler la planche abdominale c'est pas pantoute un exercice de débutant ça pourrait être une autre discussion ça dépend comment t'as fait mais ouais en général tu sais d'avoir une contraction isométrique pis de faire le mouvement vraiment comme il faut ça encore là c'est une progression tu sais si tu fais un exercice d'abdo tu sens juste ton bas du dos t'as pris un exercice qui est trop avancé au niveau de la progression que c'est ce que t'es capable selon moi tu devrais régresser pis c'est là de connaître un peu la mécanique des exercices de dire ok si exemple je fais un leg raise pis j'ai mal dans le bas du dos pis je sens presque pas mes abdos pis je sens juste mes fléchisseurs de la hanche ben peut-être d'une régression comme un flat garm raise avec une activation de transverse ou un j'ai déjà vu faire des genre de dead bug des trucs là même tu sais c'est des régressions d'exercices qu'on voit commun qui le meilleur exercice pour les abdos exemple là le monde va dire le leg raise mais tu sais le leg raise pour du monde ça peut être que du psoas pis ça va être le bas du dos qui va travailler théoriquement c'est un des exercices qui va activer le plus le grand droit fait qu'il y a le plus de potentiel de recrutement musculaire mais il faut que tu sois capable de recruter ces muscles il faut que tu sois assez fort pour faire le minimum d'exercice c'est important de comprendre les progressions les régressions pis je pense pas que t'as besoin d'avoir des cours ou whatever juste la logique d'avoir ça en tête de dire ok ben si j'ai un client ou si moi-même je fais un exercice pis que je veux travailler mes abdos pis que je chante juste mon bas du dos pis je chante pas mes abdos mais il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour rendre l'exercice un peu plus facile pis graduellement progresser pour que là quand tu vas faire ton leg raise là tu sens tes abdos comme faux on pourrait voir aussi que surtout je pense que ça ça s'applique vraiment quand tu vas jouer avec des intensités un petit peu plus élevées peut-être mettons 8 reps en baissant même 10 reps en baissant je pense que ça va être moins applicable un petit peu comme que 12-15 reps mais encore là ça peut s'appliquer mais je pense que plus tu vas peser plus tu vas varier les grips pis les placements pis les exercices au niveau des press des rolls des chain ups pis ces affaires-là fait que on travaille un peu de la même façon de ce côté-là c'est que exemple que tu vas faire un un press avec une barre en pronation ben t'es mieux de mettre un exercice de chin up qui va être en prise neutre ou qui va être une autre prise qui va permettre qu'il va pas surcharger les articulations fait que c'est des trucs au niveau des press aussi si tu fais du pesant par exemple tu commences avec une barre mais vas-y avec des dumbbells pour changer un peu l'angle du coude pis le stress qui va être mis au niveau des articulations fait que c'est un autre exemple que tu fais souvent ben c'est ça tu as parlé des press pour le haut de corps pis mettons qu'on reste dans le même contexte tu regardes la musculature du dos qu'il y a beaucoup il y a plusieurs muscles pis l'angle des fibres varie beaucoup tu regardes un grand dorsal un grand rond les rhomboïdes les trapèzes il y a différents angles fait que c'est important de tirer dans plusieurs angles je pense c'est probablement le groupe musculaire que c'est le plus important d'avoir une grosse variété fait que si on parle de tirage ben on peut tirer horizontal vertical en angle plus vers vers le bas vers le haut mais la largeur des coudes pis l'angle des coudes aussi fait que tu sais on peut tirer avec par exemple si on prend un tirage horizontal qu'on peut tirer les coudes plus proches du corps aller chercher plus au niveau beaucoup plus au niveau du grand dorsal ben on pourrait arriver varier avoir les coudes beaucoup plus vers l'extérieur fait que limiter plus l'implication du grand dorsal aller chercher plus la musculature du haut du dos ben quelque chose qui est important là-dedans aussi pis moi je trouve que le plus important au niveau de la prise fait que quand on parle de la prise au niveau du poignet c'est que ça ça va faciliter l'angle que tu peux avoir au niveau du coude fait que c'est sûr que c'est une prise neutre rapprochée la fameuse V-bar mais que tu veux tirer à la poitrine les coudes sortis ça va être mal pris pour bien travailler au niveau du dos mais la raison principale pourquoi je trouve qu'il est important de varier la prise c'est pour éviter des douleurs au niveau de l'avant-bras au niveau du coude fait que le bicep brachial si on change l'angle de la main on va avoir de la variété là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que les tirages ce n'est pas juste le dos qui travaille donc à chaque fois qu'on travaille un tirage les fléchisseurs du coude sont impliqués là-dedans puis on fait beaucoup de volume au niveau des fléchisseurs si tu regardes si tu fais une journée de dos où est-ce que tu vas avoir par exemple des chin-up du lap pull down du seated row whatever fait que tu as déjà plusieurs tirages qui impliquent les bicep puis que là tu ajoutes du travail direct de bicep je vais donner un exemple mettons que tu fais une journée tu fais des chin-up prise neutre tu fais du seated row prise neutre puis là tu as une autre journée de bras où est-ce que tu vas faire du hammer curl puis tu vas finir avec un incline curl prise neutre fait que là tu as quatre exercices où est-ce que tu as une flexion du coude exactement dans le même angle bien ça se peut que tu commences à avoir des douleurs dans cette région là fait que tu sais si on crée une bonne variation au niveau de la main non seulement on va recruter différemment les muscles des plichisseurs du coude mais on va diminuer le risque de blessure beaucoup à cette articulation là fait que ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais je trouve que ça c'est particulièrement important ce groupe musculaire là parce qu'on voit ça souvent les gens qui vont avoir des des troubles au niveau des fléchisseurs puis souvent je crois que c'est en partie à cause d'une faible variation d'un tirage ou des curls aussi j'avais déjà vu un client justement qui avait des problèmes au niveau des tendons puis on avait juste fait des spider curls des implant curls puis ça c'était réglant dans un mois parce qu'il faisait des curls du temps dans le même max puis des rules dans le même max c'est intéressant une autre affaire que je vais parler tantôt c'est aussi la variation de l'exercice dans ton entraînement d'avoir un but à chaque chose par exemple qu'on prend des muscles comme le pec puis le dos qui sont des muscles en inventaire que la variation tu vas avoir par rapport aux fibres musculaires mais tu peux avoir aussi comme tous les autres muscles par rapport au profil de résistance avec la courbe de force puis ça dans le fond pourquoi c'est important c'est parce que si exemple on image qu'il y a une certaine courbe au niveau musculaire que ton muscle garde à produire de la force on sait que quand ton muscle est complètement dans une position contractée comme le bicep que exemple que tu vas faire une flexion du coude et une flexion de l'épaule là il y a une position qui est 100% contractée ou juste si on regarde juste la flexion du coude en haut dans le fond son potentiel de créer de force n'est pas super grand pour estimer peut-être un 10 à 20% dans le milieu son potentiel de créer de la force va être à 100% puis en bas il va peut-être être à 40% à cause des tissus conjonctifs qui vont aider donc on a comme une courbe qu'en contraction on n'est pas super fort dans le milieu on est fort et en bas on est plus fort que contracté mais moins fort dans le milieu ce qui arrive c'est que par exemple on prend un exercice de dos on sait que le muscle a ça comme on va appeler ça un profil de force ça c'est le profil de force du dos de tous les muscles sauf le tronc là après ça si on regarde un exercice de tirage c'est que c'est toujours la même chose quand tu as une machine ou un CT de haut normalement c'est la même chose c'est que plus tu tires plus c'est dur on sait que ton muscle qui te contacte moins il est fort exemple pour le lat dans le fond ce qui arrive c'est que dans le fond avec ton CT de haut plus tu tires plus la charge est grande au niveau du muscle mais moins son potentiel de créer de force il est grand ça veut dire que ça ce que ça nous dit c'est qu'il va avoir toute la portion qui est plus en étirement qui va jamais être surchargée dans le fond la variation d'exercice devrait aussi pour quand tu analyses ton exercice et le groupe musculaire que tu travailles pour aller travailler les portions qui ne sont pas travaillées au niveau de ton profil de force musculaire c'est pour ça que quand tu fais par exemple ça serait plus simple pour les pecs tu veux travailler des exercices qui vont surcharger la partie courte par exemple un crossover où ta tension est grande quand tu es en position contractée en éducation complète en rotation interne mais tu vas avoir quand même des exercices qui vont travailler dans le milieu comme tous tes press tu es plus fort là donc c'est souvent dans l'exercice que tu peux être plus pesant puis après ça tu vas aller surcharger plus une portion étirée comme par exemple un fly donc avec le pecs ça se marche bien ok dans le fond ta variation d'exercice dans ton workout devrait être aussi par rapport au profil de résistance ou au profil de force musculaire c'est un petit peu plus complexe rentrer là-dedans mais il faut garder ça en tête aussi que si tu fais toujours les mêmes profils de résistance par exemple ce qu'on veut souvent mettons pour les bras on dit oui c'est important de varier la position du coude par rapport à l'épaule pour changer de recrutement mais un standing curl puis un incline curl chez beaucoup de gens ça va être une courbe de force qui va être parabole fait que l'attention va être maximum dans le milieu fait que dans le fond on pense qu'on varie la courbe de force parce qu'on dit qu'on travaille le bicep d'une position étirée mais le bicep est d'une position étirée mais il n'est pas surchargé dans cette position parce qu'il faut encore là pour le tricep j'ai vu l'autre jour quelque chose passer qu'il disait qu'on travaille le tricep d'une position étirée quand tu es en overhead mais oui mais il n'est pas surchargé nécessairement le tricep c'est un autre exercice un autre muscle qui est dur à trouver des variations qui va surcharger les positions étirées mais bref ça pour dire que dans ton workout surtout en hypertrophie tu dois aller chercher différents portions au niveau de ton profil de résistance ou de ta courbe de force dépendant de comment tu vas appeler ça puis quand c'est plus au niveau mettons tu fais plus hypertrophie fonctionnelle force mais là tu vas vraiment selon oui tu peux utiliser encore tous ces concepts là mais aussi travailler tes sticking points tes faiblesses tu sais mixer tout ça quand tu montres tes plans d'entraînement je pense que la variation d'exercice devrait être en fonction de ça plus la progression d'exercice qu'on a parlé tantôt ouais exactement fait que c'est ça je pense que tu allais rajouter quelque chose ben je pense qu'un point c'est intéressant on a parlé ça pour le développement musculaire mais si on parle de patron on veut développer la courbe de force dans différents angles on a parlé ben gros du haut du corps je pense que un point qu'il faudrait parler parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas équipés pour bien travailler c'est la chaîne postérieure que je trouve que tu demandes aux gens comment ils sont en train comment ils sont en train de leur chaîne postérieure puis souvent les gens n'ont pas l'équipement c'est ça je me rends compte il y a beaucoup de gyms je suis comme ok on est mal pris pour ça mettons qu'on regarde l'extension de la hanche on va travailler moi je vois ça plus comme une chaîne musculaire les exercices d'extension de la hanche j'aime pas vraiment voir ça comme je veux travailler le fessier ou l'esquio ils vont toujours travailler en chaîne je pense que je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir ce groupe musculaire là mais d'avoir une variation autant bar extension ça c'est un exercice simple mais qui est tellement important de pouvoir faire bar extension d'un angle de 45 degrés où est-ce que tu vas avoir une tension maximale plus quand t'es dans le milieu de ton mouvement bar extension horizontal ou le fameux glute hammer raise puis tu vas avoir une tension qui est maximale quand t'es complètement droit ce qui est très difficile à faire si tu regardes tous les exercices communs deadlift squat des exercices avec des barres des dumbbells t'es jamais surchargé dans cette position je pense que c'est quelque chose qui est important à travailler après ça le good morning où est-ce que tu vas travailler dans une position où est-ce que ta chaîne musculaire est étirée puis c'est là que tu vas avoir le plus de tension à ce moment-là du mouvement ça c'est quelque chose qui est très négligeux je pense au niveau du bon développement puis c'est d'avoir une variation de programme en programme au niveau des exercices accessoires de chaîne postérieure c'est pour ça que chaque je pense que chaque gym devrait être équipé d'un back extension à 40 degrés d'un back extension horizontal avec le pad en rond minimalement c'est un c'est un must quand tu penses à ça parce que justement les exercices de chaîne postérieure qui surchargent en contraction comme le back extension horizontal il y en a pas beaucoup il y a ça puis le pull through pourrait être dans cette section-là dépendant comment la maîtrise mais encore là la maîtrise d'exercice c'est plus dur à faire avec ça ouais un contre-balance à stabiliser moi le pull through je vois ça comme un exercice un petit peu plus je fais un stress métabolique c'est difficile d'aller chercher une grosse tension musculaire là-dessus ouais c'est ça puis parlant de ce que tu disais tantôt de segmenter les sur un back extension c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup beaucoup avant plus segmenter surtout mes extensions de la hanche parce que dans le fond dans le bodybuilding tu veux pas je voyais pas nécessairement l'avantage d'aller travailler plus les fessiers fait que j'allais tout le temps un peu plus les misquios mais ce qui arrive c'est que j'ai tout le temps eu de la misère à faire mon lockout sur le deadlift puis je me suis rendu compte les dernières années que mes fessiers ils étaient pas capables de s'activer en chaîne on dirait quand je faisais un exercice le petit joint tu sais parce que t'es trop isolé à un moment donné c'est que tu viens à ce que tu perds ta mécanique ta coordination extra musculaire entre deux muscles lorsque tu fais des exercices comme des exercices multi-joints comme le deadlift je pense que c'est important des fois de mettre des enfances là-dessus mais pas over-enfaser sur je pense que initialement quand que parce que moi aussi j'ai tendance à faire la même chose puis c'est que tu sais un client qui apprend à s'entraîner c'est important quelqu'un qui s'entraîne pas ou mal généralement il arrive dans le gym puis il n'y a aucun disque aujourd'hui c'est un haut musculaire qui est généralement peu développé donc tu les emmènes sur un back extension puis ils vont avoir beaucoup de compensation je pense qu'au début c'est intéressant de leur apprendre à plus isoler le risque au janvier là-dessus pour qu'ils comprennent que c'est le prime mover de l'extension de la hanche c'est le muscle qui est censé contribuer le plus quand tu fais l'extension de la hanche complète initialement juste de leur apprendre justement je pense qu'on faisait un peu la même affaire pousser les genoux dans le banc puis s'assurer de garder la colonne neutre mais un coup que ça s'est compris que c'est assimilé là définitivement on peut varier pour essayer d'aller juste plus chercher les fessiers ou juste la chaîne postérieure de manière plus balancée si on peut dire mais ouais si tu en fasses toujours trop un dos musculaire tu vas perdre le reste de la chaîne ça j'ai trouvé qu'avec les années que de sur-isoler tu perds un peu quand tu viens de faire un exercice multijoint tu perds le pattern de ce que t'es supposé d'être capable de faire un deadlift tout le monde le vide boit de la terre quand tu segmentes un petit peu trop tu t'en vas trop loin de ce exercice multijoint qui on sait ont le plus de potentiel de créer de la tension musculaire je pense ça peut venir à certains troubles je t'ai parlé du livre de Chris Bursley qui parle que tout ce qu'on voit au niveau de l'hypertrophie 90% finalement ça ramène tout le temps de la tension musculaire du stress mécanique parce que lui ce qu'il dit c'est que le stress métabolique il dit oui tu peux avoir une réponse d'hypertrophie légère avec tout ce qui est réponse hormonale c'est sûr que tu vas avoir de stimulation d'emptore mais ce qu'il dit qui est intéressant avec mtore c'est que mtore n'égale pas nécessairement l'hypertrophie c'est un patoué de synthèse de protéines mais ça va pas toujours amener à l'hypertrophie il dit si tu es tout le temps en train de faire ce style d'entraînement va amener mtore puis là tu déduis que ça amène l'hypertrophie c'est pas toujours le cas c'est rarement 1 plus 1 égale 2 c'est généralement plus compliqué donc lui ce qu'il disait au niveau du stress métabolique c'est qu'à un moment donné à force d'accumuler du lactate puis d'aller lui c'est plus la fatigue qui va amener que tu te recrutes des unités motrices à hausser d'activation puis dans le fond c'est le ressenti de tension que ça va faire les mécanorécepteurs vont sentir ça puis ça va faire du stress mécanique tout revient au stress mécanique au bout du compte selon lui j'enlève pas les théories un peu des mécanismes puis tout ça mais c'est intéressant de se dire qu'au bout du compte il faut qu'il y ait de la tension musculaire que tu fasses n'importe quoi il faut qu'il y ait de la tension ressentie c'est pas en faisant du standing le curl and jump que tu vas développer les plus gros disqueurs au monde c'est en faisant du deadlift en mettant de la tension puis des remain deadlift tu parles de ça puis ça me fait penser à un point qui est super important que j'ai parlé au début de la stabilité du pied mais tu sais si t'as pas de stabilité tu peux pas générer beaucoup de tension puis la tension elle va être toujours dispersée dans plusieurs structures puis ça ramène à la base d'être capable d'avoir un bon contrôle puis de là on va pouvoir rajouter de la charge tu sais si on voit ça tu sais si tu regardes les gars moi j'ai remarqué ça mais tu vois des gars qui sont pas capable de développer de muscles puis tu regardes quand ils s'entraînent puis ça arrive très souvent qu'ils ont pas de contrôle tu regardes ils ont l'air faibles mais ils sont instables bon ils ont pas de grosse masse musculaire vraiment faible aussi mais ils ont aucune stabilité dans leur mouvement puis de ramener une base forte les aiderait probablement tu sais on voit ça dans des gars j'ai remarqué aussi tu sais dans le bodybuilding tu vois ça des fois puis là c'est bon certaines personnes dans le bodybuilding vont utiliser des produits pour dosage oui j'ai entendu parler de ça puis c'est que si t'as quelqu'un qui pourrait développer une bonne stabilité first il sera pas fort mais il va développer une masse musculaire parce qu'il utilise des produits puis ça sera pas long qu'il va être très limité dans son développement à cause de ça fait que ça revient à prendre la base comme il faut je pense la meilleure façon d'imager ça c'est de dire si exemple t'es sur un pied puis je te pousse es-tu plus fort ou t'es plus faible que si t'es deux pieds à terre l'instabilité c'est ça plus t'es stable plus t'es capable de créer de tension musculaire comme tu dis fait que si tu choisis de faire la variation d'exercice avec des exercices de clown que tu tiens sur une jambe en faisant 56 000 affaires ou sur un ballon suisse ou whatever faut que tu te dis plus t'es instable moins de potentiel de créer de force puis de créer de tension musculaire mais déjà à la base puis tu le sais 50% du monde vient de voir dans nos bureaux ils sont pas stables la misère s'est venu debout tu le vois le monde il marche puis le pied il rentre vers l'intérieur pendant qu'il marche après ça tu peux pas te dire je vais leur faire faire du squat avec puis tu remarqueras les gens qui arrivent dans ton bureau puis peu importe de quel niveau qu'ils partent qu'ils progressent vraiment vite souvent mettons que t'allais analyser justement la base comme juste leurs pieds par exemple comment ils se tiennent très souvent ils sont solides en partant puis tu sais t'as probablement des clients en tête moi j'en ai en tête mais du monde qui progresse pas puis tu sais t'es regarde puis ils sont chambres en là ils font juste marcher puis tu sais ben ça nous on pourrait ramener ça puis amener madboulé ici pour nous parler de posturaux c'est sûr c'est la base si t'es pas capable de te tenir stable sur tes pieds ben t'es très limité dans tout le reste je pense que les exercices pour les pieds se tenir sur une jambe ça peut être un warm up bien dur pour bien du monde qui vont mener qui vont augmenter plus la masse musculaire pour les renforcer genre un warm up tu fais 30 secondes sur chaque jambe ou le plus souvent que tu peux de te tenir sur une jambe je pense déjà là ça va renforcer les pieds les glisses du pied pis je pense qu'il faut utiliser notre gros bon sens des fois aussi tu sais des fois tu vas arriver dans la situation où t'as quelqu'un qui est comme ça tu sais oui on veut amener tous les clients à squatter parce que c'est des exercices qui sont très payants mais tu sais mettons que t'es pris que t'as 12 semaines pour mettre quelqu'un vraiment en shape pis tu sais le gars il dans 12 semaines ils vont pas faire un squat sur la coche ben les machines ont leur place c'est sûr que si t'utilises juste des machines tout le temps à un moment donné ça se peut que tu sois limité mais en même temps je connais plein de bodybuilders qui écoute ils font juste des machines pis ils sont en super shape c'est peut-être pas fonctionnel mais ils sont en super shape ou ils sont peut-être fonctionnels aussi ça va dépendre mais tu sais l'utilisation de machine a sa place aussi il faut pas penser souvent les gens vont les coachs vont s'asseoir dans un cours pis ce cours-là va avoir une certaine philosophie pis par exemple la philosophie c'est que le squat c'est super important mais faut pas rester pris dans notre boîte faut être capable de penser un petit peu à l'extérieur de la boîte pis pas rester pris dans des philosophies c'est correct d'avoir ces philosophies d'entraînement mais des fois ça va pas cadrer avec tout le monde ce que tu disais dans RTS c'est faut pas t'aider d'attache émotionnelle à le système je pense c'est important d'avoir les oeillères ouvertes c'est ça les modes mais c'est comme ça qu'on crée des cultes dans le fond c'est en convaincant les gens inconsciemment d'avoir une attache émotionnelle à ta philosophie pis c'est correct parce que ça embarque les gens dans un dans un système ou peu importe mais c'est ça ça peut être problématique on a déjà parlé que tu sais quand tu commences en tant que trainer t'as besoin des guidelines pareil t'as besoin d'une philosophie de dire ok j'ai un cadre à respecter pis j'ai des protocoles parce que tu sais mettons que ça je dis des fois mettons le premier cours qu'on avait fait mettons le PCP qu'on avait fait ensemble pis que là mettons Cazo qui était comme ouais mais c'est ça mais des fois c'est pas ça pis des fois tu vas utiliser ça mais des fois tu vas pas utiliser ça pis tu sais tout de genre à peu près comme que c'est vraiment mais là en tant que mettons ça fait quoi 6 ans de ça en tant que coach ça fait comme 5 ans 4 ans que t'es là-dedans ou même 1 an pis là t'entends ça pis t'es comme ok mais c'est quoi je fais au bout du compte fait que je pense c'est de développer ton esprit critique après c'est ça c'est qu'initialement je pense qu'il y a trop il y a trop de il y a trop de choses à maîtriser pour être capable d'avoir un esprit critique justement je pense qu'il faut juste maîtriser la base c'est une bonne chose d'avoir cette guideline là mais à un moment donné il faut être conscient que c'est une boîte que c'est une philosophie pis qu'il n'y a pas une philosophie qui est meilleure que les autres pis à un moment donné il faut que tu développes la tienne selon ton expérience pis ton expertise je pense aussi on en parle souvent que tu disais c'est quoi les ignorants sont bénis ou les ouais que c'est fait dans la matrice que moi t'en sais plus t'as l'impression de t'en sais pis que je t'en ai plus t'en sais plus que t'es comme ok ben je suis plus sûr de rien t'sais comme là je lis Chris Bursley ce qu'il dit c'est le mécanisme d'hypertrophie pis je suis comme ok je suis fuck finalement c'est-tu vraiment ce que j'ai cru pendant comme huit ans ou finalement ça se peut que ce soit pas vrai c'est important d'être 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 willing j'ai pas le terme en français de changer ses croyances t'sais c'est pas le fun parce que des fois tu te dis ah si j'ai étudié douze heures ce concept-là pis finalement c'est pas ça pendant tout j'ai appliqué ça ça fait quatre ans j'applique ce principe-là pis finalement c'était pas ça à un moment donné ce que ça l'implique d'avoir à changer pis réapprendre ça se peut que ça nous tente pas parce que c'était beaucoup d'efforts mais je pense que ça fait partie de la game pis faut accepter c'est ça que je voulais dire il faut accepter de changer constamment nos voyances quand tu penses que tu connais ça je pense que faut que tu laisses ton ego de côté pis tu te dis moi je connais vraiment pas ça parce que quand tu te dis moi je connais ça n'importe qui qui peut tout ça pis qui te dit moi je connais ça ben écoute tu connais pas ça encore c'est quoi le diagramme comment ça s'appelle mais c'est comme je connais rien genre après deux ans t'es comme oh I'm the shit je connais pis plus t'en apprend plus t'es comme ok je sais fuck out pis là il y a la vraie expertise qui commence après plusieurs années 10 ans peut-être 10 ans peut-être que là t'es comme ok mais tu sais c'est 10 ans pis t'sais t'es dans le même bateau un peu c'est 10 ans de pas juste s'entraîner mais de coacher des milliers de clients en 10 ans de faire de suivre ces 40-50 formations de toujours lire sur ce sujet pis te rendre compte qu'après 10 ans t'es comme ok shit on sait une infime partie de pis tu sais même le monde qui connaisse le plus ça tu sais tu parles tu vois un gars comme Brad Schoenfeld qui est comme on est encore au début de ce qu'on sait sur l'hypertrophie t'sais au niveau des études pis des affaires fait que on va passer nos vies à en tout cas moi c'est mon c'est mon c'est ce que je veux à étudier à apprendre on va développer une expertise sur je sais pas 5 ans 60 ans de carrière peut-être moins pis on va mourir pis 20 ans plus tard ben la moitié de ce qu'on pensait quand on est mort ça serait même plus vrai ben il faut arrêter de penser qu'on est the shit ah c'est ça ah oui c'est fait que merci Guillaume d'être venu sur le podcast c'est fait que c'est un plaisir merci je trouvais ça finissait bien c'est où que les gens peuvent te suivre Facebook c'est Coach Boucher GB Performance c'est pas vrai c'est GB Performance guillaume Boucher si vous cherchez Coach Boucher vous allez le trouver Instagram Coach Boucher LinkedIn Coach Boucher mon site internet c'est www.gbperformance.ca puis je pense c'est pas mal vous pouvez me tourner si vous avez apprécié le podcast n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes allez faire un like puis abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur ce on se parle la semaine prochaine on se retrouve on se retrouve